Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'interroger sur l'utilisation de ChatGPT pour une activité particulière. Donc là, on va vraiment s'appuyer sur la réalisation d'un bulletin de paye à l'aide de ChatGPT. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce que ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est un assistant virtuel qui utilise l'intelligence artificielle pour dialoguer avec ses utilisateurs. Donc, à cette intelligence artificielle, on peut lui demander certaines tâches, comme par exemple, on a un travail à rendre, par exemple une dissertation sur tel ou tel sujet. On peut lui demander et ChatGPT va nous fournir un certain nombre d'informations liées à ce qu'on lui a demandé. Pour répondre à notre demande, il va s'appuyer sur toutes les données qu'il y a sur Internet. Donc, c'est un outil très pratique et qu'il faut donc apprendre à l'utiliser, puisque ce n'est pas forcément si simple que ça. Donc, pour revenir à notre problématique de base, qui est la réalisation d'un bulletin de paye à l'aide de ChatGPT, on verra dans un premier temps le contexte. Ensuite, nous verrons la structure. Enfin, le prompt. Et pour terminer, le résultat. Tout d'abord, il faut définir un certain contexte pour ChatGPT, puisque si on lui demande tout de suite, fais-moi un bulletin de paye, il n'aura pas assez de données et il ne va pas comprendre réellement notre demande. C'est pourquoi je lui ai donc demandé de se mettre à ma place. Donc, je lui ai expliqué qu'il était étudiant en BUT, gestion des entreprises et des administrations, qu'il est actuellement en stage dans tel domaine, donc ici la comptabilité, et qu'il avait certaines missions à réaliser, comme le bulletin de paye de l'entreprise. Suite à ça, ChatGPT a su me répondre en m'expliquant qu'il manquait quelques informations, mais il a quand même réussi à rédiger un bulletin de paye très, très simplifié. Sauf que moi, je recherche vraiment un bulletin de paye beaucoup plus travaillé, donc c'est pourquoi on en arrive à la structure. Pour la structure, j'essaye de lui donner un maximum d'informations sur ce que je sais et ce qu'il faut vraiment mettre dans le bulletin de paye. Donc pour ça, j'ai pris un bulletin de paye original que j'avais vu lors d'un cours de comptabilité. Et je lui ai donc expliqué vraiment la mise en forme, comment il fallait faire. C'est-à-dire que c'était un tableau qui avait une première partie sur vraiment le salaire, le salaire brut plus spécialement. Ensuite, qu'il fallait avoir sur les lignes telles et telles informations et sur les colonnes telles et telles informations. Donc à partir d'ici, j'en conclue le prompt. Alors le prompt, c'est vraiment le texte qu'on va lui rédiger pour qu'il puisse comprendre notre demande et qu'il l'exécute en une seule fois. Pour cela, j'ai lié le contexte ainsi que ma structure et je lui ai demandé de me rédiger le bulletin de paye. Et c'est donc ce qu'il m'a fait. Le résultat obtenu est donc ici. Je ne l'ai pas mis en entier, mais on a vraiment la mise en forme. Chat GPT nous explique par contre qu'il y a certaines valeurs qu'il a mises entre crochets. Donc comme on peut le voir, ce sont les X entre crochets. Il nous explique que ces valeurs-là seront très spécifiques et que ce sera à nous de les donner pour qu'il traite les informations. Pour conclure, il est donc bien possible d'utiliser Chat GPT pour réaliser un bulletin de paye. Seulement, il est nécessaire de lui fournir les bonnes informations et en détaillant précisément ce que l'on recherche en lui donnant un contexte ainsi qu'une structure. Merci de votre attention. Merci.